Ce qui vient de se passer à travers cet acte et à travers cette réception spectaculaire de Qays Saïd, du chef des séparatistes du Polisario, n'est finalement avec le recul que le couronnement d'un certain nombre de pas très agressifs, très dynamicals, très antagonistes à l'égard du Maroc. Il ne faut pas oublier que la Tunisie s'est abstenue lors du vote au Conseil de sécurité. Qays Saïd lui-même, alors qu'il a visité l'Algérie trois fois, n'a jamais répondu à l'invitation du Maroc pour faire effectuer une visite officielle. Et depuis son apparition dans le radar de la politique en Tunisie, Qays Saïd a toujours eu une position très méfiante et très dynamicale à l'égard du Maroc. Alors les commentateurs tunisiens et algériens affirment que Qays Saïd, depuis le début, n'avait pas une liberté de manœuvre, il n'avait pas une marge de manœuvre, il n'était pas souverain de sa décision de visiter au Parc au Maroc. Le régime algérien lui a interdit de visiter le Maroc, le régime algérien lui a imposé un agenda, celui d'être dans le serail militaire algérien et d'être l'ennemi déclaré du Maroc. Qays Saïd a profité de ce sommet entre le Japon et les pays africains pour montrer de manière spectaculaire sa servilité à l'égard du régime algérien et son animosité à l'égard du Maroc. Bien sûr, sur ce plan-là, le Maroc ne perdra pas grand-chose, à part le positionnement d'un chef d'État extrêmement nocif pour lui. Oui, mais la société tunisienne, avec laquelle le Maroc entretient des liens historiques, amicaux, comme l'ont montré les relations entre F.S.M. Hassan II avec F.Bourguiba, et comme l'ont montré aussi les actuelles relations de F.M. Mohamed VI avec la société tunisienne, c'est la société tunisienne qui est dans la ligne de mire et dans l'œil du cyclone, et c'est elle qui risque de perdre beaucoup à cause de cette stratégie irréfléchie de Qays Saïd à l'égard de l'agenda militaire algérien. Écoutez, il évoque la souveraineté tunisienne. Est-ce que cet argument tient la route pour expliquer cet acte inamical et qui a profondément touché les Marocains ? Non, il n'est pas question ici de souveraineté tunisienne, il est question d'un plan, d'un agenda qui a été ourdi avec le régime algérien en échange de l'argent, de l'aide économique. Ce n'est un secret pour personne qu'il s'agit d'un contrat entre le régime algérien et Qays Saïd pour lui donner de l'argent. Donc, ce n'est pas une question de souveraineté, c'est une question d'un contrat, d'un inside job, comme on dit, d'un contrat presque mafieux qui a eu lieu entre le régime algérien et Qays Saïd. Et c'était l'occasion, le sommet international entre le Japon et les pays africains, c'était l'occasion de démontrer la fidélité, l'exécution de cette basse manœuvre de la part de Qays Saïd. Parce que si c'était une question de souveraineté, pourquoi la Tunisie n'a pas reconnu cette fantomatique race depuis toujours ? Il n'a aucun lien, la Tunisie a toujours observé une neutralité positive à l'égard de ce conflit. Aujourd'hui, il est clair aujourd'hui qu'il s'agit d'un positionnement du chef de l'État Qays Saïd pour montrer une fidélité, une servilité à l'égard de l'agenda algérien. Ni plus, ni moins. Donc, vous voulez dire que les deux, l'un négocie pour sortir de son isolement et l'autre pour affronter les problèmes internes qu'il a, notamment économiques. C'est exactement ça, Sy Shakir. On se retrouve là, dans l'équation régionale actuelle, un régime algérien isolé, de plus en plus soumis à une pression internationale et régionale, et un chef d'État tunisien Qays Saïd qui est contesté de l'intérieur puisqu'il a opéré un coup d'État constitutionnel et il a saccagé tous les acquis démocratiques tunisiens et il est contesté de l'intérieur et il cherche une bouée de sauvetage sur le plan politique et sur le plan économique. Cette bouée de sauvetage lui a été procurée par le régime algérien contre la décision de provoquer une crise avec le Maroc, de recevoir de cette manière spectaculaire le chef des polisarios et de montrer au monde entier qu'il est avec l'Algérie et non pas avec le Maroc. Donc Qays Saïd a vendu la souveraineté tunisienne et l'a mis au service d'un agenda militaire algérien régional. Tous ceux qui disent le contraire ou qui pensent que ça fait partie des usées et coutumes de recevoir des chefs d'État, ce ne sont que des choses fausses parce que la stratégie tunisienne de Qays Saïd a été mûrement réfléchie depuis le début. Ce coup a été monté, préparé pour exhiber au monde entier une crise avec le Maroc et montrer surtout la fidélité à l'égard du régime algérien. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard que des voix à l'intérieur même de l'Algérie commencent à considérer, à percevoir la Tunisie non pas comme un pays indépendant et souverain, mais comme une province algérienne et sa décision, son sort, est aux mains des régimes d'Alger et non pas au palais de Carthage. Donc c'est le grand tournant dans cette histoire, c'est que Qays Saïd a vendu la Tunisie coréenne au régime algérien et ne pourra plus demain dire « Je suis à la tête d'un pays indépendant et souverain. » Très bien. S'il vous plaît, ne pensez-vous pas que cet incident a montré à l'Afrique qu'il faut se débarrasser de cette entité fantoche ? Tout à fait. Alors, à quelque chose, malheur et bon, cette crise-là a montré aux pays africains, aux espaces internationaux, notamment l'Union européenne, la Chine, la Russie, les pays arabes, que tant que cette entité fantoche fait partie de manière structurelle de cette Union africaine, eh bien cette Union africaine ne pourra jamais accomplir quoi que ce soit sur le plan de l'essor économique, sur le plan des relations internationales, donc cette entité fantoche est devenue le faux soyeur des intérêts des pays africains. C'est exactement ce qui va se passer maintenant. À cause de cette crise, les pays africains vont prendre conscience que s'ils veulent avoir des relations normales avec la plupart des puissances internationales dans l'intérêt des pays africains et dans l'intérêt des citoyens africains, la première des choses, l'indispensable stratégie qu'il faut mettre en œuvre, c'est d'expulser ce corps étranger qui s'appelle la race de l'Union africaine. Et je crois que cette crise tunisienne va aider à une prise de conscience de la part d'abord des pays africains, ensuite des partenaires internationaux, qu'à un moment ou à un autre, il faut expulser cette République fantoche pour qu'il y ait des relations naturelles, normales et souples avec la plupart des espaces internationaux. Il y va de l'intérêt des Africains et il y va de l'intérêt des pays africains. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.